Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amin. Ta droite victorieuse, magnifique, en sa force, s'est couverte de gloire. Car au Seigneur immortel, grâce à ta puissance, elle a broyé les ennemis. En ouvrant pour Israël une voie nouvelle au profond de la mer. Saint-Apôtre Timothée, prie Dieu pour nous. Par tes prières bienheureux et par la grâce lumineuse de ton impassible condition, disciple le soulèvement de mes passions et mes ténèbres d'ignorance, afin que maintenant je puisse te chanter dignement. Saint-Apôtre Timothée, prie Dieu pour nous. Le Dieu qui d'avant se connaît tout. De ta conscience, ayant vu la beauté, t'a permis, illustre Timothée, de le servir avec ses apôtres divins, lui qui veille sur notre humanité, dans la sagesse de sa providence. Saint-Apôtre Timothée, prie Dieu pour nous. Nous savons que l'unique principe divin est aussi la providence de l'univers, car Timothée, de païen qu'il était, est compté avec Saint-Paul, comme apôtre, lui qui fut illuminé par la grâce du Christ. Saint-Martyre Anastase, prie Dieu pour nous. Ô Christ, illuminé par la splendide aurore de ta résurrection, celui qui emporta le nom Anastase, tel un soleil surgit de l'Orient, répands maintenant l'éclat de ces miracles sur ton Église. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comblé d'amour divin, tu souffris avec courage, martyr Anastase, les tourments, éparés de beautés ascétiques, tu t'offris joyeusement au Christ en sacrifice de bonne odeur. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles, les siècles à mine. Divine Mère, supplie le Verbe que tu as enfanté lorsqu'il est venu en un corps parmi nous de faire grâce aux croyants et de se montrer bienveillants, car tu es pour nous salut et protection. Toi qui seul connais la faiblesse de la nature humaine, lui étant devenu semblable dans ta compassion, revets-moi de la force d'en haut pour que je chante devant toi. Seigneur de gloire, tu es saint et sans égale est ta bonté. Saint-Apôtre Timothée prie Dieu pour nous. La grâce en abondance bienheureux fut répandue sur tes lèvres et fit jaillir des fleuves d'enseignement pour abreuver l'Église du Christ et produire des fruits nombreux. Héros du Christ, Saint-Apôtre Timothée. Saint-Apôtre Timothée prie Dieu pour nous. Qu'ils sont beaux selon la prophétie, bienheureux tes pas, car tu as annoncé cette paix qui dépasse tout esprit et qui a fait cesser l'antique hostilité des humains, le Sauveur et Seigneur de l'univers. Saint-Apôtre Timothée prie Dieu pour nous. Mortifiant les membres de ta chair, tu les as soumis à la raison, bienheureux Timothée, en donnant au meilleur la supériorité sur le moins bon et fit briller ton âme en te rendant maître des passions en accord avec les enseignements de Saint-Paul. Saint-Martyre Anastase prie Dieu pour nous. Ayant suivi dans la cèse tout d'abord la voie étroite et resserrée, tu t'avanças vers la gloire des martyrs pour trouver les délices par les tourments, illustre Anastase et péniblement moissonnait l'allégresse des cieux. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ! L'écho de ton vigoureux combat s'est répandu par tout l'univers, invincible martyr, car tu résistas au péché jusqu'au sang et, remportant le trophée, tu as reçu ta splendide couronne de vainqueurs. Et maintenant, tu te jaurais dans les siècles les siècles amines. De toi fleurit pour nous la fleur qui ne se finnera jamais, embaumant toute l'humanité de sa nature, ce divin parfum. C'est le Verbe qu'au éternel au Père est devenu par toi, Vierge pure, soumise au temps. Resplendissant de charisme divin, tu embellis la brillante métropole des Éphésiens, illustre apôtre, car tu devins, en compagnie de Saint-Paul, un prédicateur annonçant à tous la parole du salut, c'est pourquoi nous célébrons ta mémoire avec foi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ! En gloire, surpassant la perfection, grâce aux divines lueurs éclairant ton esprit, ayant connu la puissance de la croix, tu devins, par l'assaise un vénérable moine et par le sang un témoin, saint martyr Anastase. C'est pourquoi le Christ a fait jaillir en toi la grâce des miracles. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles, les siècles à mine. Vierge pure, par ton divine enfantement, tu as renouvelé la nature des mortels corrompues par les passions, et tu relevas tous les hommes de la mort pour les mener vers la vie dans la condition incorruptible. C'est pourquoi tous les âges, comme il se doit, suivant ta propre prophétie, nous te disons bienheureuse aux Vierges glorifiées. Vierge immaculée et mère du Christ notre Dieu, un glaive a transpercé ton âme quand tu vis sur la croix ton fils et ton Dieu. Intercède sans cesse auprès de lui pour le pardon de nos péchés. Montagne ombragée par la grâce de Dieu, Abba Kouta reconnue de son regard de voyant, de toi, dit le prédit, sortira le Saint d'Israël pour notre salut et notre restauration. Saint apôtre Timothée, prie Dieu pour nous. Ayant choisi de combattre loyalement, bienheureux apôtre Timothée, poussant la tempérance à la perfection, tu as soumise à l'esprit, la houle des passions pour atteindre le sommet des vertus. Saint apôtre Timothée, prie Dieu pour nous. Ce brillant soleil que fut Saint Paul t'envoya comme un rayon lumineux, bienheureux apôtre Timothée, pour éclairer l'univers d'abondante clarté, afin de nous conduire et de nous affermir. Saint apôtre Timothée, prie Dieu pour nous. Ayant chéri avec ardeur le sommet de tes aspirations et ayant mené par amour une vie conforme à ton désir, tu es parti contempler sans fin l'objet de ton amour et t'emplir de sa vision. Saint martyr Anastase, prie Dieu pour nous. De l'amour du Christ, rien ne put te séparer, ni la menace des tourments, ni tes membres mutilés, ni le feu, ni la faim, ni le glaive, ni la mort. Anastase, compagnon des cœurs célestes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ! Ayant pris avec ardeur ta croix sur tes épaules, tu as suivi le Christ en ses préceptes de salut, l'ayant imité jusqu'à la mort, tu jouis maintenant de sa splendeur. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles et les siècles à mine. L'archange venu du ciel, vierge pure, t'annonça l'allégresse en te disant, sortant de toi, Dieu viendra dans la chair pour le salut de ceux qui le chantent avec amour. Dieu de paix, Père de tendresse, tu nous envoies à l'ange de ton grand conseil pour nous donner la paix, guidé vers la lumière du divin savoir, et la nuit veillant devant toi, ami des hommes, nous te glorifions. Saint-Apôtre Timothée, prie Dieu pour nous. Sous l'éclairage immatériel de la prime lumière et à cause de l'univers, tu éclairas le monde entier de tes enseignements sacrés, ponctifs bienheureux qui t'aient montré un astre de piété répandant la parole de vie. Saint-Apôtre Timothée, prie Dieu pour nous. De son maître, il a suivi les pas, ce courageux disciple de Saint-Paul, dont il sema en tout fidèle les enseignements, conduit par eux vers la lumière de la foi et la nuit veillant devant toi, ami des hommes, nous te glorifions. Saint-Apôtre Timothée, prie Dieu pour nous. Saint-Paul, ayant paru comme seconde clarté au service de la prime clarté, nous illumina de sa connaissance et Timothée se montra victorieusement son compagnon de combat, protégé par l'armure complète dont parle Saint-Paul. Saint-Martyre Anastase, prie Dieu pour nous. L'ennemi de Dieu qui tout d'abord se vantait sans mesure, menaçant la terre de saisie et se glorifiant vainement de faire disparaître l'océan, martyre Anastase, fut écrasé par tes exploits. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Anastase, ce témoin du Christ, ayant combattu selon les règles et triomphé, reçoit le prix de ses peines et le pouvoir de faire des miracles car il guérit les maladies et chasse les démons, opérant ses prodiges par la puissance du Christ. Et maintenant, tu toujours es dans les siècles des siècles, Amine. Ô Vierge, par ton enfantement, tu fis cesser la malédiction d'Ève, la mère de tous les vivants, en faisant lever la bénédiction sur le monde, le Christ, dans l'allégresse, te reconnaissant de lèvres et de cœurs comme la mère de Dieu, nous te disons bienheureuse. De ses entrailles, comme il avait reçu le monstre, rejeté Jonas, comme du Saint le nouveau-né, et les verbes par aimant dans le sein de la Vierge et demeuré, il prie chère et en sorti, lui conservant son intégrité, car il a préservé en celle qui l'enfante à sa virginité. Saint-Apôtre Timothée, prie Dieu pour nous. Tu as paru tel un char de Dieu, Saint-Apôtre Timothée, portant son nom divin en face des tyrans, ses ennemis, sans redouter nullement leur cruauté sauvage, tu avais revêtu l'invincible force du Sauveur. Saint-Apôtre Timothée, prie Dieu pour nous. Splendide est la couronne que tu as reçue, bienheureux, l'apôtre Timothée, selon que tu le méritais, tu as saint le diadème royal et te voici désormais devant le trône du Seigneur, partageant l'allégresse de Saint-Paul dans les tabernacles des cieux. Saint-Apôtre Timothée, prie Dieu pour nous. Vénérable Timothée, ayant respiré le parfum spirituel du Christ qui fut versé pour nous, en sa quénose dans la chair, à sa bonne odeur tu communis et comme saint initié aux ineffables mystères, tu fais participer à son effusion spirituelle les croyants qui s'approchent de toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ! Clairement illuminé par la splendeur de la croix, tu dissipas les ténèbres de l'erreur dans ta lutte contre le tyran, tu remportas la victoire, illustre saint, et tu en reçus joyeusement les trophées, Anastase, témoin du Christ qui exulte dans le rang des martyrs. Et maintenant, tu y toujours est dans les siècles des siècles à mine. Le cœur divinement inspiré des prophètes au grand complet, Vierge Mère, a prédit le mystère de l'ineffable conception du Dieu et Verbe dans ton sein. Et c'est toi qui as rendu manifeste en sa réalité l'antique projet divin. Nous tous, les fidèles, chantons Saint-Timothée, le disciple et compagnon de voyage de Saint-Paul et avec lui glorifions également Anastase, surgit de la Perse comme un astre brillant car il éloigne les maladies et les passions de nos âmes et de nos corps. Car il éloigne les maladies et les passions de nos âmes et de nos corps. Saint-Paul, ce grand apôtre, en habile pécheur, déploya les filets de la grâce de Dieu et tout d'abord comme un saint appât, il tira le divin Timothée parcourant l'univers avec lui. Il retira de la gorge du diable tous ceux qui ont reçu la parole de foi, parmi eux, le vaillant Anastase ayant cru, rejeta entièrement l'erreur des Perses et porta le nom du Christ sur ses épaules. C'est pourquoi, dans la divine grâce, il éloigne les maladies et les passions de nos âmes et de nos corps. Il éloigne les maladies et les passions de nos âmes et de nos corps. Le 22 janvier, mémoire du saint apôtre Timothée, disciple du saint apôtre Paul. Désirant la couronne de l'ardent Timothée sous les coups de massue teint la terre de son sang. Rejoignant le Seigneur, ce Dieu compatissant, son âme le 22 vers le ciel est montée. Ce même jour, mémoire du saint moine-martyre Anastase le Perse. Anastase le Perse ayant la corde au cou semble porter collier d'inestimables coups. Pour le Dieu de tendresse et de miséricorde, le 22, Anastase supporte la corde. Par leur sainte prière au Notre Dieu et pitié de nous et sauve-nous. Amen. Nous les fidèles nous reconnaissons en toi au Mère de Dieu la fournaise spirituelle et de même qu'il a sauvé les trois jeunes gens le Tréhoi renouvelé en ton sein le monde entier. Le Seigneur Dieu de nos Pères digne de louanges et de gloire. Saint-Apôtre Timothée, prie Dieu pour nous. Devenu à juste titre un membre du cœur céleste, tu rayonnes de joie comblée de splendide clarté, Saint-Pontife Timothée, comme un astre au firmament qui annonce notre Dieu digne de louanges et hautement glorifié. Saint-Apôtre Timothée, prie Dieu pour nous. Accomplissant le ministère sacré de l'Évangile du Christ dans l'éminence des vertus, le divin Paul avec joie t'envoya comme à son disciple ses épîtres dictés par Dieu, Timothée qui annonçait sa louange et haute gloire. Saint-Apôtre Timothée, prie Dieu pour nous. La vigueur de ton âme fortifia la faiblesse de ton corps et sur terre en incorporel ayant mené ta vie, tu devins un martyr lorsque ta tête fut broyée, pontif bienheureux des mystères de Dieu. Saint-Martyre Anastase, prie Dieu pour nous. Leur ayant laissé son courage en clair exemple, le martyr exhorte les croyants à imiter maintenant la divine passion que le Dieu de nos Pères à qui revient louanges et haute gloire voulut souffrir pour nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Les amants de la vraie foi confessent l'unique puissance de la Trinité. Pour elle, les athlètes généreux qui versèrent leur sang ont combattu dans leur lutte de martyr et livrèrent leur vie aux mains de leurs exécuteurs. Et maintenant, tu te joues dans les siècles des siècles à mi. Vierge Sainte, réjouis-toi de ton sein fut enfanté sous l'adamique vêtement le pasteur qui endossa mon entière humanité. L'amour sans limite, le Très-Haut, le Dieu de notre Père à qui revient l'ouange et haute gloire. La fournaise qui distille la rosée préfigure la merveille où la nature est dépassée. Comme les jeunes gens qu'elle a reçus, elle se garda de les brûlés. Comme le feu de la divinité habita le sein de la Vierge sans le consommer. Aussi chantons joyeusement l'entière création bénisse les Seigneurs et l'exalte dans tous les siècles. Saint-Apôtre Timothée prie Dieu pour nous. Tu t'es montré digne en vérité, bienheureux Timothée, de la condition angélique initiée surnaturellement au cœur céleste. Tu imitas leur splendeur, avec eux tu chantes joyeusement. L'entière création bénisse le Seigneur et l'exalte dans tous les siècles. Saint-Apôtre Timothée prie Dieu pour nous. Comme apôtre Timothée, tu fus revêtu de la puissance venue des cieux qui descendit merveilleusement sur les disciples ayant vu le Verbe de leurs propres yeux. Tu chantes joyeusement avec eux l'entière création bénisse le Seigneur et l'exalte dans tous les siècles. Saint-Apôtre Timothée prie Dieu pour nous. Tu as cessé de désirer, bienheureux apôtre Timothée, puisque tu as rejoint le sommet de tous les biens et éclairé pour toujours par la lumière de la Trinité. Tu chantes joyeusement à présent l'entière création bénisse le Seigneur et l'exalte dans tous les siècles. Saint-Martyre Anastase prie Dieu pour nous. De terre vers les cieux portant couronne tu montas Anastase, Saint-Martyre, attire d'elle fuyant tous les pièges des démons et méprisant les cultes des faux dieux. Aussi tu chantes joyeusement l'entière création bénisse le Seigneur et l'exalte dans tous les siècles. Bénissons le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Dans ton sang de martyrs, tu empourpras ton manteau, Anastase, bienheureux témoin, et portant comme sceptre le signe de la croix, tu règnes avec le Christ pour les siècles et tu chantes joyeusement l'entière création bénisse le Seigneur et l'exalte dans tous les siècles. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles. Amine. De riches qu'il était le Verbe de Dieu que glorifient les archanges par leur chant, s'est fait pauvre et t'as choisi pour mère, Vierge bénie, toi, la beauté de Jacob. Aussi, nous te chantons en disant l'entière création bénisse le Seigneur et l'exalte dans tous les siècles. Pour image de ton enfantement, nous avons le buisson ardent qui brûlait sans être consumé. En nos âmes, nous te prions d'éteindre la faune et ardente des tentations pour qu'alors au Mère de Dieu, sans cesse nous te magnifions. Saint Apôtre Timothée, prie Dieu pour nous. La parole de David est accomplie. Tu as paru comme un éclair pour la terre habitée, illuminant de ta prédication les confins de l'univers. Bienheureux Apôtre Timothée, c'est pourquoi nous ne cessons de te magnifier. Saint Apôtre Timothée, prie Dieu pour nous. Vénérable Pontife Timothée, en plénitude comblée par la pure et divine splendeur de la source de lumière au triple feu, sauve des ténèbres du péché ceux qui te chantent bienheureux. Saint Apôtre Timothée, prie Dieu pour nous. Dans la rectitude de la foi, Fils unique, nous te glorifions comme égal au Père et à l'Esprit, nous appuyant sur les enseignements de tes apôtres, Seigneur, Saint Paul, le prédicateur de tes œuvres de salut et le divin Timothée. Saint Martyr, Anastase, prie Dieu pour nous. « Illustre martyre, tu as éteint sous les fleurs de ton sang le mensonge des faux dieux et tu as éclairé l'ensemble de l'Église désormais, sans cesse prie pour elle, le Seigneur, afin que nous puissions te dire bienheureux. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ! À quelle gloire dépassant notre raison, à quelle divine splendeur ineffable en vérité, tu participes en vainqueur, Anastase, auprès du Christ, le Seigneur, que tu supplies maintenant pour nous qui te chantons. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles à mine. Merveille, suscitant l'admiration, en enfantant le Verbe divin, d'inexplicable façon, c'est toi qui as révélé, Vierge Mère de Dieu, le mystère que depuis les siècles et les générations avait tenu secret le divin créateur de l'univers. En ce jour, s'illumine l'entière création sous la double clarté de ces astres plus brillants que le soleil, siégeant avec les apôtres Timothée et Saint Anastase, cette gloire des moines et des martyrs. Par les prières de ta très sainte Mère et de tous les saints en particulier de ton saint apôtre Timothée et du saint martyre Anastase, Christ, notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous, Amin. Sous-titrage MFP.